Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Duperin du collectif des victimes et riverains du CMMP. Je fais partie de Banas Bestos France, de l'association des droits et de la dévassante. Je suis la fille et la petite fille de victime environnementale du CMMP. Ma grand-mère est décédée en 1978 d'un mesothélio. Mon père, Paul, en 2015, même chose. Tous les deux avaient été rivants, donc, et avaient quitté les lieux en 1961. Je suis là aujourd'hui pour vous lire l'intervention de Nicole Voide. Je considère Nicole et Gérard, les lanceurs d'alerte, comme ma seconde famille. Et je suis assez émue de vous lire ce texte aujourd'hui. Voici l'intervention de Nicole. En 1995, mon frère, Pierre Léonard, déclare à mesothélios. Le médecin traitant n'a rien vu, ni la médecine d'Air France où il travaille. Le docteur Mathieu de l'hôpital Robert Ballanger diagnostique ce cancer de la plèvre. Sa plèvre est épaisse comme une couenne. Et il explique qu'il a été obligatoirement exposé à l'amiante. La famille ne comprend pas. Il n'a jamais travaillé dans l'amiante. Lors de la campagne des élections présidentielles, nous repérons sur la bibliographie d'une profession de foi, le livre noir de l'amiante, où tout est expliqué. Nous prenons alors contact avec l'auteur, Patrick Armand, de Benazbestos France. Nous faisons ensuite connaissance des scientifiques Annithé Beaumony, sociologue, directrice de recherche à l'Inserm, et Henri Pesra, cristallographe, toxicologue, maître de recherche au CNRS sur les minéraux, et adhérons à l'association. Le problème de l'amiante se trouve justement médiatisé avec les professeurs malades de l'amiante à Gérard-Mé et l'émission télévisée La Marche du siècle. Nous sommes effondrés, mais nous voulons à tout prix savoir où Pierre a pu être contaminé. Les recherches à Air France ne donnent aucun résultat, aussi bien à Orly Carroissy où Pierre a travaillé, ce que confirmera la police lors de son enquête préliminaire. C'est alors qu'une voisine âgée, Madame Zouki, me dit « Mets l'usine au bout de la rue. On l'appelait l'usine d'amiante. » J'écris alors au maire et sans réponse, je me rends à la mairie qui m'envoie au cadastre, où l'on finira par me dire que cette PME broyait de l'amiante. La réponse écrite de M. Gaudron, maire adjoint, parle, elle, de silice et d'oxyde de fer. Mensonge particulièrement pernicieux, puisque silice et oxyde de fer rentrent effectivement dans la composition chimique de l'amiante. Et ce monsieur le sait bien, puisqu'on apprendra plus tard qu'il est géologue. Il prendra soin d'ailleurs d'écrire au CMMP l'informant de notre démarche, permettant ainsi à sa PDG de prendre toute disposition pour faire le ménage dans ses archives et de provisionner, sans doute tout de suite, des réserves financières en cas d'action en justice. Pris alors d'un sérieux doute, je visite le site industriel, ouvert et à l'abandon depuis 1991, et découvre que sols et murs sont couverts de poudre blanchâtre, avec des sacs en papier éventrés de poudre blanche avec la mention Zircon. Je retourne alors au cadastre, prétextant une demande de preuve d'exposition à l'amiante pour mon médecin, et monsieur Mounier s'habitoie et m'amène l'imposant dossier CMMP. J'y découvre, entre autres de nombreuses plaintes de riverains pour bruit et poussière, et il me fera copier de l'arrêté d'autorisation d'ouverture de 1938 et d'un extrait du plan de l'atelier d'amiante. Mais je suis obligée de prendre en sténo une analyse de poussière, datant de 1959, qui indique qu'on ne peut affirmer si c'est de l'amiante ou d'unica. Je me dirige alors vers la préfecture, et lorsque j'évoque au téléphone l'amiante avec madame Plougari des installations classées, je n'obtiens qu'un long silence, puis « Il faut écrire ». La réponse écrite du préfet sera « L'usine a traité de l'amiante bleue jusqu'en 1940 pour l'armée, et n'a pas repris la production après la guerre, et les contrats de dépoussiérage ont alors été signés. Or ces contrats n'existent pas. » Le CMMP fournira seulement deux petites factures de nettoyage, mais datant de 1989. Puis, pas d'autre cas de mésotélium à Olney, le site ne présente aucun danger. Mensonges et hontés, où le préfet vient là, en soutien à Joël Briot, PDG du CMMP Pollueur, alors que le site est truffé d'amiante. Nous l'apprendrons bientôt. Nous ne croyons donc plus à la thèse officielle, et nous sommes encouragés et conseillés par Anita Ebomoni et Henri Pesra. La piste environnementale est évidente. Le domicile de la famille Léonard se trouve en effet, à 70 mètres de l'usine, et l'école à 60 mètres à l'époque. S'en suivent cinq années d'enquête avec Gérard, pour déjouer tous ces mensonges, et surtout tenter de réunir des pièces prouvant la production d'amiante après la guerre. À cinq reprises, Gérard visitera le cadastre, malgré les obstacles de M. Mounier, après ma deuxième visite, et trouvera les preuves, lui aussi par ruse et par chance. Exemple. Le plan d'atelier d'amiante ne date pas de 1938, mais de 1968. Trois rapports de l'inspecteur hygiène de la ville, de 1955, 1956 et 1957, parlent bien de la production d'amiante. L'usine génère de la poussière sur écoles, commerces, habitations. La liste de onze broyeurs, dont celui d'amiante, date de 1968. Une plainte des parents d'élèves de 1971 se plaint de la poussière qui rend les enfants malades. Le CMMP se débarrasse du site pollué en le vendant à l'agence immobilière Habitant. Pour la réalisation de onze pavillons avec jardin, Dixit sa pancarte publicitaire. En juin 1996, Gérard rentra son tour dans le site toujours ouvert aux quatre bancs et confirme, comme moi, que des films plastiques sont tendus en guise de faux plafond dans une tentative d'arrêter la poussière vers l'extérieur. En vain, car les bâtiments, eux, n'ont jamais été étanches, contrairement aux prescriptions de l'arrêté d'ouverture. Il prélèvera douze échantillons, examinés par Henri Pesra, qui seront inexploitables, mais évitera une très grosse dépense auprès d'un laboratoire agréé. Gérard poursuit sa pêche au service des installations classées de la préfecture, visite obtenue de haute lutte, mais avec interdiction, cependant, de faire des photocopies. La pêche est bonne. Courrier d'un lieutenant-colonel des pompiers, évoquant un incendie dans l'usine le 6 juillet 1962, qui confirme comme, je cite, « activité de point, broyage et effilochage d'Amiante ». Le bâtiment est détruit, mais la production continue et la poussière s'échappe par les trous béants. Sur cet incendie, nous n'obtiendrons pas de pièce justificative, malgré nos démarches auprès des pompiers de Paris, qui nient, eux, l'existence de cet incendie. Mais les archives du journal Le Parisien en parlent, et ils nous délivrent la page concernée. Autre renseignement butiné par Gérard, l'Amiante avant-guerre était destinée aux sous-marins de l'armée. 4000 tonnes d'amilés bleus ont été évacuées avant l'arrivée des Allemands. Installation d'une porcherie de 100 animaux durant la guerre dans l'atelier d'Amiante. Poussière à l'intérieur des maisons jusqu'à 160 mètres de l'usine. 3 mm de poussière sur les tombes du cimetière voisin. Cimetière mitoyen, pardon. En 1997, plusieurs échanges fructueux pour notre recherche, avec M. Janel du S3IC, service technique interdépartemental d'inspection des installations classées insalubres et dangereuses en Ile-de-France, par téléphone. Dialogue surréaliste. Où, à toutes les questions et objections de Gérard, M. Janel répète en boucle la même phrase. La farine d'Amiante était bien la production principale du CMMP, mais c'était avant la guerre, et cette production n'a pas repris après la guerre. Et il refuse de laisser consulter le dossier. Avec l'inspection du travail d'Aulnay par téléphone également. Il y a bien une chemise CMMP, mais elle est vide. Ce n'est pas normal. S'en suivra une lettre indiquant que, bien que des monticules de farine d'Amiante bleue ont été stockées, nous n'en connaissons pas la période. La police retrouvera plus tard le dossier à l'inspection du travail de Bobigny. Avec une visite au Dr Moreau, la clinique Jean Moulin a bondi, qui trouve anormal le nombre de mesothélios maulnés et le dit aux médecins de famille. Avec des riverains d'usines qui se sont battus auprès des autorités ministérielles, contre les poussières, mais en vain. La colère nous envahit alors. Toutes nos informations sont transmises à Maître Jean-Paul Tessonnière, du cabinet TTLA, qui dépose une plainte contre X en 1998. De même, nous alertons le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, lui demandant un recensement des malades du mesothélios maulnés-sous-bois. Il n'aura lieu qu'en 2014, soit 16 ans plus tard, et après bien des péripéties. Nouvelle démarche en 1999, avec là aussi des résultats conséquents. En rusant encore une fois, Gérard passera l'hiver aux archives de la mairie pour éplucher les comptes rendus des conseils municipaux de 1937 à 1970. Il ressortira quelques photocopies confirmant la présence d'Amiens après la guerre, que de 1954 à 1959, les élus municipaux alertent le préfet à de nombreuses reprises, le maire déclarant « Quand on s'adresse au préfet, on s'adresse à un mur ». Nombreuses plaintes et pétitions ininterrompues avant l'ouverture, en 1938 jusqu'à la fermeture. Gérard rencontre au siège de l'Andeva, où il faisait des permanences, M. Krusnik, ingénieur chimiste, qui lui montre la nuire de la chimie, 1985-1986, dans lequel figure le CMLP pour la vente de poudre d'amiante dans son usine d'Aulnay. La PDG déclarera plus tard que ce n'était que de la commercialisation de sacs d'amiante et que le voyage a cessé dans les années 1970. Le lieutenant de police, Guy Youzwick, de l'enquête préliminaire, déclare qu'un inspecteur du travail lui a confirmé la production d'amiante après la guerre. Nous lui envoyons nos informations en lui indiquant que nous n'avions pas eu le droit d'en faire des photocopies. En janvier 2000, nous alertons Mme Ponce, directrice de l'école maternelle du Bourg, sur la pollution actuelle du site CMMP devenu mitoyen après la disparition du maraîcher. François de Briot, ex-PDG du CMMP, tentera, un an plus tard, de la convaincre de l'absence de danger. En mars 2000, Gérard, sur les conseils d'Henri qui lui donne les numéros de cartons d'archives, se fait passer pour un géologue et obtient ainsi l'accès aux archives départementales. L'astuce était de consulter le dossier de l'usine Idéal Standard, où Gérard avait repéré que le contrôle du CMMP se faisait systématiquement en même temps que celui de cette grande usine sidérurgique. Il constate alors que le CMMP est contrôlé presque chaque année de 1954 à 1974, alors que les poussières ne cessent de se répandre dans le voisinage et que les demandes de réaliser l'étanchéité des ateliers restent lettres mortes. La protection en haut lieu est évidente car il est écrit « L'autorité préfectorale n'est pas contrainte de tenir compte de la vie du maire ». Grâce à la revue mutualiste mensuelle Viva, nous saisissons la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, qui nous ouvre alors le sésame des photocopies des 360 documents demandés que nous remettons à nos avocats, à la presse, à la direction du ministère de la Santé et plus tard à l'INVS. En juillet 2000, la plainte contre Trix est acceptée et un juge d'instruction est nommé. Comme par enchantement, le préfet se manifeste alors par un arrêté réclamant au CMMP de rechercher l'amiante sur son ancien site. S'en suivent les premières médiatisations. Viva, Canal+, Le Parisien, France 3, Europe 1, etc. L'idée d'une réunion publique à Aulnay va germer dans notre tête, non sans hésitation. Nous distribuons, Gérard et moi, 4000 invitations autour de l'usine, sous l'égide d'un des 2093 nouvellement créé, avec peu d'espoir car nous pensons que cette histoire est trop vieille. Le quartier a changé, mais à notre grande surprise, des personnes affluent à la salle Gaville et plus de 100 d'entre elles s'y entassent. Nous expliquons alors notre enquête. C'est alors que l'émotion gagne toute la salle. Des malades se lèvent et parlent. Henri Pesra et Alain Vaubio, de la DEVA 93, expliquent le drame de l'amiante. Sont également présents à cette réunion publique le journal Le Parisien, Fabrice Nicolino du journal Politis, la documentariste Frédéric Lebrun, notre avocat François Laforgue, Seul Gérard Gaudron, maire adjoint à l'époque, minimise le problème, son seul souci, et que nous ne formions pas une opposition municipale. Étonnamment, les renseignements généraux féliciteront Gérard pour avoir fait venir tant de monde. La carence des autorités ne fait plus de doute. Notre conclusion est la suivante. Le préfet de 1938 était parfaitement au courant de la nocivité de l'amiante. et, malgré les pétitions des riverains, autorise l'ouverture sous condition néanmoins d'étanchéité des ateliers. Le CMMP viole les règles de sécurité. Rien n'est étanche. La poussière envahit constamment le quartier et les plaintes des riverains sont incessantes. La préfecture laisse faire. Pire, car sans un contrôle, s'échelonne jusqu'en 1989, sans aucun résultat. Les préfets successifs, de 1995 à 2000, feront obstruction à la consultation du dossier. Très vite, nous souhaitons développer un mouvement de lutte citoyen et jusqu'à six associations feront face aux autorités. Van Asbestos France, le collectif des riverains et victimes du CMMP, la DEVA 93, les parents d'élèves FCPE et LIP, Aulnay Environnement. Elles sont soutenues par des scientifiques, des avocats, des élus, des médecins, des journalistes. M. Perret, secrétaire général de la préfecture, reçoit Gérard, Alain, Mme Ponce, la directrice de l'école maternelle mitoyenne, et Robert Maurice, victime qui décèdera ensuite, ainsi que quatre autres membres de sa famille. Nous lui remettons trois fiches techniques où tout est dit. Premièrement, fermer le site à l'abandon et ouvert aux quatre vents, dont les enfants font un terrain de jeu. Le portail sera soudé seulement un an plus tard. Deuxièmement, dépolluer et démolir le site industriel en toute sécurité. Il faudra attendre 12 ans, et beaucoup de tergiversations pour simplement faire appliquer la loi. Troisièmement, rechercher les malades. Nous en trouvons déjà 20. Il faudra attendre pour cela l'année 2014, pour une première et unique recherche. La docteure Salamanka, l'aide-saint-chef de la DAS, la direction départementale d'action sanitaire et sociale, reçoit Gérard, accompagnée de la docteure du conseil, Michèle Vincenti. Elle n'a pas été prévenue, ni par son ministère, ni par la préfecture, mais est, pardon, néanmoins, vite convaincue de la catastrophe sanitaire, d'autant qu'elle possède des statistiques officielles dénombrant trois fois plus de mesothélios, maoulets, qu'en Ile-de-France. Elle décroche son téléphone et organise sur le champ une réunion officielle, et une date est retenue. Mais cette réunion n'aura jamais lieu. Le préfet y mettra son véteau. À nouveau, nous distribuons Gérard et moi, avec l'aide d'André Detteau, riverain, future victime avec son épouse. 4000 appels à témoins dans les boîtes aux lettres. En 2002, 10 plaintes au pénal s'ajoutent à celles de notre famille, et c'est François Laforgue qui gérera cet important dossier, aussi bien au pénal que pour l'indemnisation des victimes. Une nouvelle réunion publique réclame. Un carottage à l'emplacement des 11 broyeurs. Il faudra attendre 2010 pour constater que l'amiante a pénétré dans le sol jusqu'à 3 mètres de profondeur. Le colmatage du mur de l'école maternelle devenu mitoyen de l'usine, véritable passoire laissant s'échapper la poussière. En mai, réunion rouleuse en préfecture. Devant un aéropage officiel, M. Perret, agressif et méprisant. Somme, Gérard et Alain, d'apporter la preuve que la pollution du CMMP a provoqué des maladies, faute de quoi il n'y aura pas de recherche officielle. Alors que nous dénombrons déjà 47 malades, la DAS, elle, n'en trouve que 3. En 2003, nous remettons 35 dossiers de malades avec leur accord au Dr Creusevaux, nouveau médecin-chef de la DAS. Nouvelle réunion publique, nouvelle motion aux autorités, dénonçant leur lenteur et exigeant les études de pollution et un chantier de désaméantage dans les règles de l'art. C'est ensuite une rencontre à l'INVS où la Dr Abernon nous écoute poliment. Pas de nouvelles du Dr Creusevaux qui avouera à Gérard que le préfet, une fois de plus, a mis son veto. En 2004, nouvelle réunion publique, nouvelle motion aux préfets, maire d'AS, inspection du travail, ST3IC, médecin du travail, ministre de la santé, ministre de l'environnement. L'INVS se manifeste enfin et nous propose d'envoyer aux victimes un questionnaire irréaliste de 27 pages où il s'agit de cocher des cases et leur envoyer à la CIR, cellule interrégionale d'épidémiologie. Finalement, une ultime réunion de la dernière chance se tiendra à l'INVS. Trois groupes de travail doivent se mettre en place. Ils ne se réuniront jamais. Annie mettra fin à cette ergiversation en exigeant fermement de la CIR et l'INVS de faire réaliser par des professionnels de santé des entretiens de malades à leur domicile afin de retracer leur parcours professionnel et résidentiel. En 2005, devant cette inertie officielle, nous organisons une manifestation de rue le 16 avril et 300 personnes défileront dans la vie. Les parents d'élèves en sont à leur deuxième pétition de 400 signatures. Sans suivre de réunions en sous-préfecture où est enfin envisagée la démolition du site pollué, début d'une longue bataille pour exiger le confinement du désamiantage sous bulle. En janvier 2006, nouvelle manifestation de rue conférence de presse avec motion et médiatisation exigeant du préfet de prendre les mesures face aux dégradations de toitures menaçant la cour de l'école, de dépolluer l'ensemble des bâtiments et non le seul ancien atelier d'amiante de dévolir sous confinement et de faire payer le pollueur. En mars, nouvelle conférence de presse abominie avec le président du conseil général. 70 malades recensés dont 19 pésotélios, toujours aucun chiffre officiel. Des cancers radioinduits nous font soupçonner le zircon radioactif broyé par milliers de tonnes. À nouveau, motion, presse, télévision et radio, publication en fin 2007 de l'étude de la Syrie-NVS apportant la preuve officielle exigée par le préfet du lien entre la pollution et les malades. Première en France, fruit de la collaboration des auteurs Émilie Counil et Hubert Isnard avec les associations qui, elles, ont fourni, outre les dossiers des malades, les résultats de nos cinq années d'enquête. L'étude recommande la recherche active des malades en collaboration avec le mouvement citoyen créé. Pardon. Conférence de presse du préfet à cette occasion. Les associations sont ignorées. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, s'approprie l'étude et lance un numéro vert en vue de rechercher les malades. Floppe totale. Dix appels sur des centaines attendus. Malgré nos interventions, les associations ne seront jamais mentionnées sur ce numéro vert. En juin, la motion de la réunion publique est tout entière consacrée aux chantiers de démolition prévus à ciel ouvert et interpelle vigoureusement toutes les autorités concernées afin d'exiger le respect de la loi. A deux reprises, nous avions alerté tous les médecins d'Aulnay-Soubois sur cette catastrophe sanitaire sans succès. Néanmoins, lors d'une réunion publique municipale à l'automne, l'association des médecins Aulnay-Santé nous propose de collaborer. Elle organise alors une réunion publique avec la docteure Segonia-Queni au ministère de l'Environnement mais pas question d'évoquer l'amiante au CMMP. Annie et Nicole en seront prévenus sur place et elles quitteront donc les lieux avant le début du débat. En janvier 2010, le docteur Allouch, conseiller municipal d'opposition mandaté, préside le comité de pilotage créé par la ville mais il sera chapeauté en permanence par l'adjointe à la santé Evelyne de Monceau. Durant 5 ans, il recevra bénévolement plus de 70 personnes et une permanence hebdomadaire et travaillera en étroite collaboration avec Gérard lui transmettant les cas en vue d'indemnisation via nos avocats. Le bilan est alors 93 malades dont 23 mesothéliomes. Nous réclamons à l'ARS, Agence régionale de santé, au nom du comité de pilotage une étude de faisabilité pour la recherche des malades préconisés par la CIR. Nous proposons pour ce faire l'équipe scientifique du Giscope 93 et un budget de 85 000 euros. L'étude Giscope 93 publiée en 2012 démontre qu'il est effectivement possible de retrouver les personnes exposées encore vivantes les évaluant entre 20 000 et 40 000. Nous fournirons à cette occasion une centaine de dossiers que l'étude géolocalisera dans un rayon de 2 500 mètres autour de l'usine. Cette étude, là aussi, est une première en France. Les auteurs Émilie Counil, Benjamin Lisanuc, Anne Marchand préconisent un lieu dédié pour les victimes afin de les accueillir, les informer, les aider et leur assurer un suivi post-exposition. Fort de ces deux études, nous offrons notre collaboration active à l'ARS, accompagnés des docteurs à Louchet-Mathieu, mais en vain. En 2014, le dispositif ARS de recherche et de suivi des personnes exposées voit enfin le jour. Merci. Pardon, je m'excuse. Merci. Merci. Donc, en 2014, le dispositif de recherche et de suivi des personnes exposées voit enfin le jour. Nous sommes invités à un comité de suivi mais réduit au rôle de figurant. Il n'y a rien à négocier. Le dispositif est ficelé et il a été décidé en haut lieu entre la ministre Marisol Touraine, le député Goldberg, qui ne connaît pas le dossier et n'a jamais pris contact avec nous, et l'adjointe, Evelyne de Monceau, ceci dans le dos du docteur Allouch, président du comité de pilotage. En fin de compte, une concertation entre camarades. Il n'est plus question de rechercher les 40 000 exposés. Il faudra se contenter des 14 000 anciens élèves des écoles voisines, oublier les anciens travailleurs de l'usine et les malades exposés aux IRCON radioactifs, refuser le suivi post-exposition et l'aide à la structure locale d'information CI3A mise en place bénévolement. Nous sommes seulement prévus une simple information sur les maladies de l'amiante pour, pardon, avec recommandation de consulter son médecin traitant et un plateau téléphonique censé renseigner. Plus grave, l'ARS prévoit d'emblée la destruction des adresses actuelles des anciens élèves retrouvés, interdisant tout suivi dans le temps. Nos protestations n'y feront rien. Le bilan ARS ne doit pas être très brillant, puisque nous l'attendons toujours aujourd'hui, malgré moulte relance. Tout ce que nous savons par la presse, c'est que ce ne sont que 7 000 lettres sur un potentiel de 14 000 qui ont été expédiés. Le mépris est total. Il y a la volonté délibérée de faire le minimum du service minimum. Bien vite, les études CIR et NVS, Giscope 93 et le dispositif ARS disparaîtront du site Internet de l'ARS. De même, les brochures papiers CIR et NVS seront détruites. Une autre protestation. Ils ne changeront rien. En 2015, les associations ont été auditionnées au groupe Amiant du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les demandes, là aussi, sont restées lettres mortes. Le seul bilan est donc celui des associations avec la mise en place du CI3A, c'est-à-dire le Centre d'information et d'accompagnement des personnes exposées à l'Amiante à Aulnay. Le nouveau maire, pardon, je suis allée y arriver. Le nouveau maire, M. Bruno Béchisa, nous accorde des locaux au Centre médical municipal Louis Pasteur à Aulnay. Une permanence hebdomadaire prend le relais de celles du Dr Allouch disponibles pour raison de santé. Des professionnels de santé bénévoles, Marie-Françoise Rufford, Hubert Esna, Annie Tebomoni et Anne Marchand, accueil, info, apporte une aide psychologique et sociale pour assurer le suivi post-exposition. Les dossiers pour indemnisation sont transmis aux avocats via Gérard comme depuis le début. Il s'agit de tenter d'assurer ce suivi préconisé par les études Syrie-NVS et Giscope 93 en lieu et place de l'ARS défaillante. En même temps, Wenaëlle Bourdon, journaliste aux Parisiens Aujourd'hui en France, obtiendra de sa rédaction trois pages sur un numéro du dimanche, déclenchant ainsi une médiatisation presse-TV et radio qui touchera toute la France. C'est ainsi que des malades en province qui ont quitté Aulnay depuis longtemps se manifesteront comme Paul du Pérou dont la fille Virginie nous a rejoints dans notre combat et a même écrit un livre accusateur amiante et mensonge de notre perpétuité. Léa Prost, étudiante en Master 1 en géographie de l'Université Jean Moulin de Lyon, recensera en 2016 dans son étude à partir des dossiers de l'ensemble des associations 352 personnes exposées pour la plupart riveraines 54 mésothélium pleuraux et du péritoine 33 cancers broncopulmonaires 27 asbestoses 70 plaques pleurales 78 plaques pleurales pardon et 42 autres cancers radioinduits dont le zirco radioactif est pointé du doigt plus de 100 dossiers seront indemnisés au mieux grâce à nos avocats. Faute de moyens, le CI3A n'a pas pu poursuivre la recherche des personnes exposées et aux malades. Néanmoins, une recherche lancée en 2018 à l'initiative du collectif des riverains et victimes du CMMP démontre que la démarche est payante puisque sur la base des dossiers de malades gérés par l'association 200 questionnaires ont été envoyés générant 71 nouvelles personnes recensées. On imagine les résultats si une recherche officielle avait été entreprise. La punité, elle, est totale puisque 13 ans d'instructions judiciaires aboutissent à un non-lieu, les coupables de l'époque étant tous au cimetière. François Laforgue et Annith et Beaumony en parleront tout à l'heure. Sur la deuxième grande bataille, la dépollution, le désaméantage, la démolition de l'usine abandonnée à la Bobio va en parler à ma suite. Mais en conclusion, le premier enseignement dans cette affaire est que nous démontrons malheureusement les carences des autorités qui disposaient pourtant des lois et réglementations pour remplir leur rôle de protection de la santé des citoyens. Plus qu'une faillite, nous avons constaté passivité, réticence, puis complaisance et finalement, connivence envers le pôleur CMMP. Le deuxième enseignement que nous en tirons et que lancer l'alerte ne suffit pas. En plus de l'acharnement, l'indignation, la volonté de justice, il importe de ne pas rester seul. En effet, ce mouvement citoyen a pu tenir tête aux ministres, préfets, professionnels, experts, maires et autres autorités diverses grâce à la rencontre avec aussi un peu de chance et de hasard entre des citoyens, des scientifiques, des associations sachantes, des médecins, des avocats, certains élus et des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle et à leur unité d'action permettant ainsi de faire prendre la mayonnaise. Ce texte a été fait à Orly par Nicolas et Gérard en voie de 6 novembre 2019. Merci.